... Bien, bonsoir à tous. Alors, sous ce titre, Paris et ses limites, qui peut paraître presque un petit peu étonnant, étant donné la fourchette chronologique qui vous est proposée, 1860-2010, c'est-à-dire un siècle et demi, pendant lequel Paris, finalement, a conservé ses limites, comment est-ce qu'on va tenir deux heures pour parler d'une ville qui n'a pas connu sa croissance, qui attend toujours sa croissance administrative ? D'où ce sous-titre, « Formes imaginaires d'une capitale », parce que parler des limites de Paris, parler des limites administratives de Paris, c'est une chose, parler des limites imaginaires de cette ville, c'en est une autre, et je considère qu'on ne peut pas parler d'une ville si on n'intègre pas, si on ne fait pas se chevaucher l'histoire physique de la ville, et les imaginaires architecturaux, urbains, qui la nourrissent et qui, parfois, prennent corps ou prennent forme des décennies, voire des siècles plus tard. Donc, c'est à travers une sorte de chronique des propositions, et parfois des réalisations, autour de la notion de limite de la ville de Paris que cette séance va se dérouler. Vous voyez que j'ai fait une petite pirouette avec un prologue qui évoque déjà la possibilité ou l'existence implicite d'un Grand Paris, et l'épilogue sera aussi consacré au Grand Paris. Entre les deux, il s'est passé beaucoup de choses. Un siècle et demi, auquel je vais même ajouter deux siècles très rapidement en ouverture, mais essentiellement un siècle et demi, pendant lequel, de 1860 à 2010, Paris n'a cessé d'être une ville pensée, parfois fantasmée, une ville qui est un objet de débat permanent, qui suscite des projets constants, à tous les instants, une ville qui, pour certains architectes, est un véritable territoire d'invention, et on parlera de territoire d'invention à la toute fin de cette séance, autour des projets actuels sur le périphérique, mais, d'une manière générale, l'histoire de Paris est l'histoire d'un territoire d'invention, un territoire stratégique, pour l'État, pour les architectes, pour les ingénieurs, pour les urbanistes. Donc, je vous laisse peut-être prendre connaissance du déroulement de cette séance. Vous remarquerez que les chapitres centraux tournent autour d'une période qui est à peu près la même. Donc, cette chronique des réflexions et des débats sur Paris et l'éventualité d'un Grand Paris, elle peut se raconter sous plusieurs aspects. Donc, ce sont des petits chapitres comme ça qui se succèdent, qui s'entrecroisent. Parfois, je m'en excuse, on sera obligé de revenir un tout petit peu en arrière, parce qu'on abordera une autre focale. Donc, autour de la commission d'extension et jusqu'au Grand Paris, non, jusqu'à de nouvelles limites, la hauteur et le sous-sol, on est à peu près dans une fourchette chronologique qui est les années 1910-1930. Notre deux guerres a été un moment particulièrement fécond au niveau du débat sur le Grand Paris. Ça a été le moment, précisément, où s'est jouée l'extension de Paris. Vous l'aurez deviné, cette extension n'aura pas lieu, mais elle n'en a pas moins donné un certain nombre de décisions et elle a donné corps aussi à des formes urbaines qui sont celles que l'on connaît, les boulevards des Maréchaux et puis, dans un dernier temps, le boulevard périphérique que, à tort ou à raison, on considère comme la dernière enceinte de Paris. C'est une manière un petit peu un petit peu allégorique de voir les choses, mais ça n'est pas totalement faux. En tout cas, c'est une enceinte physique, c'est une manière de refermer la ville sur elle-même tout en l'ouvrant, on va le voir, sur sa région. Alors, cette séance prend appui sur un siècle et demi, ce qui est déjà une période assez longue, mais on va ouvrir ceci à travers deux prologues dont l'un nous montre, alors là, vous avez une très belle vue satellite avec le marquage des limites de Paris, de ses communes limitrophes et de ses arrondissements. je montre ces images uniquement pour rappeler, comme je l'évoquais il y a un instant, que le Grand Paris existe potentiellement, physiquement, et peut-être même dans les mentalités, il existe à travers une entité qui est le département de la Seine. Ce département de la Seine, vous le voyez, il a été créé à la fin du XVIIIe siècle et démantelé à peu près deux siècles plus tard. ce département de la Seine, beaucoup, notamment de géographes, d'urbanistes, n'arrivent pas à en faire le deuil. C'est un découpage administratif et géographique dont beaucoup pensent qu'il était le territoire naturel du Grand Paris. Haussmann voyait déjà dans le département de la Seine une possible extension à nouveau après l'annexion de 1860. Bon, à cette petite différence, enfin, à cette petite nuance près, vous voyez, le département de la Seine il lui manque quelques communes. Donc, ça faisait beaucoup de problèmes de faire du Grand Paris, notamment dans les années 1920-1930, de faire du département de la Seine le Grand Paris. Ça voulait dire qu'un certain nombre de communes étaient hors de ce Grand Paris et par conséquent ne participaient pas financièrement à l'effort qui devait être l'effort communal de toutes ces collectivités publiques pour le Grand Paris. Donc, un département de la Seine, je vous montre la carte officielle autour de 1850, c'est cette entité administrative qui, bon, pour des raisons que l'on n'évoquera pas ici, a été démantelée et puis on a fait d'autres, un autre découpage administratif, mais j'insiste bien sur cette, sur ce fait que, pour beaucoup, aujourd'hui encore, le département de la Seine était la limite raisonnable d'un Grand Paris qui, pour des raisons essentiellement politiques, ne verra pas le jour. Je le dévoile tout de suite, la Troisième République n'était pas en mesure de créer ce Grand Paris, c'était aussi battre en brèche tout un respect des prérogatives communales que de procéder à cette nouvelle annexion. Et bien sûr, aujourd'hui, il n'est pas question de nouvelle annexion, il est question de gouvernance métropolitaine, mais on n'imagine pas Paris avaler, littéralement, ses communes limitrophes. Autre petit élément de rappel historique, avant d'aborder cette question des limites de Paris, il faut juste reprendre connaissance de ce qu'ont été les limites successives de cette ville à travers ces enceintes. Donc l'enceinte du Bas-Empire, l'enceinte de Philippe Auguste, puis l'enceinte de Charles V qui sera démantelée à partir de 1670 sous Louis XIV, enceinte qui avait été prolongée pendant plusieurs décennies avec ce qu'on appelle les fossés jaunes, plus d'un siècle, l'enceinte des fermés généraux qui est une enceinte fiscale et non pas militaire, et puis la fameuse enceinte de Thiers, celle qui va alimenter tant de débats, celle qui peut-être a été le grand frein à l'expansion de Paris. Il ne faut pas être totalement déterministe, mais Thiers a probablement mal vu et mal joué en réclamant cette enceinte qui sera construite après lui en 1841-1845. Bon, Thiers n'était pas favorable non plus au chemin de fer, ce qui veut dire que sur certains points, il n'était pas extrêmement clairvoyant. Alors, petit rappel, on va évoquer deux siècles de ville ouverte juste pour, de la même façon que j'évoquais le département de la Seine, rappeler que pendant un certain temps, Paris a été une ville ouverte et se destinait à être une ville ouverte, ça a été le vœu de Louis XIV. Là aussi, c'est une histoire assez complexe pour des raisons militaires, à la fois militaires, esthétiques, plein de facteurs qui se conjuguent. Louis XIV veut une ville ouverte et ne veut plus de l'enceinte de Charles V et jusqu'en 1860, si on fait abstraction du mur des fermiers généraux, Paris n'a plus de limite, n'a plus d'enceinte, pardon, militaire. Donc, il faut bien insister sur cette idée que le siècle de Louis XIV, c'est en grande partie le moment où Paris se révèle ville ouverte. La décision date de 1670 mais il y a déjà un fait très important qui est juste antérieur, c'est 1664, lorsque le nôtre redessine le jardin des Tuileries et ouvre la perspective des Tuileries vers les Champs-Elysées et crée ce qui va devenir un véritable mythe parisien sur lequel, bien sûr, on va revenir tout à l'heure, en ouvrant ce que Jean Castex appelle Paris sur la grande étendue. Paris s'ouvre à l'ouest, essentiellement à l'ouest, mais à travers le démantèlement des fortifications dans l'enceinte de Charles V, Paris s'ouvre également sur tous ses pourtours. On voit ici l'un des derniers plans montrant Paris enserré dans cette enceinte de Charles V, le plan Jouvin de Rochefort, 1672-1774. Je mets l'accent sur la date 1674 parce que c'est ce moment où se cristallise un projet, le projet à la fois de démantèlement de l'enceinte de Charles V, mais aussi le projet de Pierre Bulet pour faire ce qu'on appelle pendant très longtemps le boulevard, ce qu'on appellera plus tard les grands boulevards qui ne seront pas faits sur la totalité, notamment sur la rive gauche. Mais sur la rive droite, il existe bien ce boulevard. Pierre Bulet en donne le plan général en 1674 et on voit ici une vue de ce qu'est ce Paris de l'après fortification, ce Paris ouvert. Le boulevard des Capucines comme le boulevard Beaumarchais, les Filles du Calvaire, etc., deviennent une grande promenade. Ça ne s'est pas fait immédiatement, ça ne s'est pas fait tout de suite. Il a fallu plusieurs décennies pour organiser cette promenade, pour lotir cet ensemble, mais l'acte même et la décision de Louis XIV de défaire Paris de cette enceinte ouvraient implicitement Paris sur la grande étendue avec une limite qui n'était plus une limite marquée. Il y avait des limites, mais il y avait surtout à la notion de limite, on a même voulu substituer celle de Bornage, une ville qui était davantage bornée que limitée. Et ce plan que vous avez sous les yeux, c'est celui de Bullet et Blondel, donc Bullet, auteur du plan pour le boulevard et Blondel, architecte notamment de la Porte Saint-Martin et de la Porte Saint-Denis. Bullet et Blondel dressent le premier plan en 1676 d'une ville ouverte. Il reste quelques bastillons, notamment le long du boulevard de la Bastille, au niveau du bassin de l'Arsenal, mais vous voyez se profiler. D'ailleurs, vous voyez que c'est souligné, surligné en vert. Là encore, on ne voit pas réellement d'espace planté, mais on perçoit bien qu'il y a une ville qui désormais joue la carte de l'émancipation et qui, à partir de 1702, est divisé en 20 quartiers et non plus en 16. On le voit sur ce plan de Delagrive, avec un 15e quartier qui est considéré comme hors les murs, mais l'expression hors les murs, finalement, n'est déjà plus de mise. Le quartier, le Foubourg-Saint-Antoine, sera ce 15e quartier qui est hors du périmètre urbain, du périmètre dense, parce qu'au-delà du boulevard, bien sûr, l'urbanisation est encore très, très peu dense si l'on accepte quelques couvents et ce qui existe depuis d'ailleurs le début du 17e siècle, les institutions comme l'hôpital Saint-Louis. 1795, Paris est divisé en 12 arrondissements et vous avez ici cette carte des chasses du roi qui montre, là encore, un Paris qui dépasse très largement, un Paris représenté qui dépasse très largement ses limites administratives, les cartes des chasses du roi, là encore, comme le département de la Seine, ça fait partie de ces documents dont beaucoup d'urbanistes et d'architectes au 20e siècle ont considéré qu'ils étaient vraiment des éléments de références. Edouard Albert, par exemple, le grand architecte Edouard Albert, dans les années 1960, disait, il faut revenir à cette carte des chasses, c'est le document premier à partir duquel Paris doit se penser. Alors finalement, même si c'était un peu pessimiste comme vision, on a l'impression presque d'une régression qui va s'opérer. je vous propose un petit encart qui reviendra à quatre reprises parce que ce qui m'intéresse dans l'histoire des limites c'est aussi à la fois le travail sur l'imaginaire, fatalement le travail sur ce qu'est le centre de Paris, qu'est-ce que le centre de Paris et qu'est-ce qui n'est pas le centre et comment on distingue le centre de la périphérie. Et à travers, là je vous propose quatre moments, à travers l'histoire on peut évoquer, on peut faire ressortir des limites imaginaires, des regards sur le centre et des limites et des regards qui se traduisent par des figures spatiales, figures spatiales dominantes. Alors je vais en parler très rapidement parce qu'il nous faut voir beaucoup de choses ce soir, mais il me semble qu'en 1840, au moment où Paris connaît une croissance très forte au niveau de la rive droite, j'ai fait figurer en vert les limites imaginaires et en rose une figure spatiale dominante. Et il se trouve qu'en 1840, il y a un personnage que l'on connaît mal qui s'appelle Péremont, P-E-R-E-Y-M-O-N-D, qui publie un grand article sur le déplacement, disons, sur les moyens de lutter contre le déplacement de Paris et le grossissement incontrôlé de la rive droite. Et pour lutter contre ce grossissement, contre cette limite qui est en train d'évoluer presque sans qu'on la maîtrise, Péremont va proposer une grande place centrale de réaménager la totalité du cœur historique de Paris, notamment au niveau de l'île de la Cité. Alors on verra les trois autres au fur et à mesure du parcours, mais 1840 marque un moment où les limites de Paris juste avant l'enceinte de Thiers sont encore des limites qui peuvent être imaginaires et qui passent par une sorte d'enflement de la rive droite à laquelle on va tenter de remédier par, pour ce qui est du projet de Péremont, une figure spatiale, la grande place, le grand espace public central. Alors venons-en maintenant aux faits, puisqu'il y a quand même des faits marquants dans cette histoire de Paris. Le point de départ finalement de cette séance, c'est l'annexion 1850-1859, toute fin de l'année 59, début 60, l'annexion de Paris est effectuée, donc décision de Napoléon III avec l'aide de son préfet le baron Haussmann et on voit ici Napoléon remettant à Haussmann le décret d'annexion sur ce tableau en avalant d'une certaine manière, si vous me passez l'expression, cette petite banlieue qui est située d'une manière un peu étrange entre l'enceinte des fermiers généraux et l'enceinte de Thiers que l'on vient de construire, 41-45, en avalant ces communes périphériques, Paris gagne 3 800 hectares, plusieurs centaines de milliers d'habitants, donc Paris se dédouble quasiment et réalise la grande extension dans laquelle nous vivons toujours aujourd'hui à quelques détails près. Paris donc à ce moment-là était divisé en 12 arrondissements, donc on va faire, on va détruire l'enceinte des fermiers généraux, Paris n'aura plus qu'une enceinte alors qu'entre 45 et 60, Paris a vécu avec deux enceintes, une fiscale et une militaire. 12 arrondissements qui vont devenir 20 et vous serez peut-être surpris de voir la numérotation qui est la première numérotation adoptée et puis finalement on est passé à une autre numérotation, notamment pour la petite histoire parce que les gens du 16e ne voulaient pas du numéro 13. Et puis autre date importante, c'est 1929, 1929 c'est aussi un moment d'expansion de Paris. Alors là je vous montre un plan qui ne représente pas exactement cette annexion puisqu'on voit les parcs et jardins de Paris représentés au début du XXe siècle mais l'important ici ce sont les bois. En 1929 le bois de Vincennes et le bois de Boulogne deviennent parisiens donc les 16e et 12e arrondissements s'accroissent considérablement. Bon, ça fait partie d'une histoire assez complexe de Paris et de ses parcs et jardins. Bon, dans les statistiques ça va changer beaucoup de choses dans les faits pas excessivement le bois de Boulogne et le bois de Vincennes depuis les années 1860 et leur aménagement sous l'égide d'Alphans ces deux bois faisaient déjà vraiment partie de la pratique quotidienne ou hebdomadaire de la capitale. Alors l'enceinte de Thiers qui est toujours là cette enceinte de Thiers on a très vite vu qu'elle n'était obsolète à peine construite on savait qu'elle ne fonctionnerait pas et que l'art militaire les progrès de l'artillerie la rendraient très vite vulnérable donc cette enceinte on pense déjà à son démantèlement dans la seconde moitié du 19e siècle on commence à y penser de façon beaucoup plus concrète à partir des années 1900 voilà l'un des derniers documents qui montre Paris avant la destruction de son enceinte une carte d'état-major et le débat commence à se faire jour il est acquis que l'on se débarrassera de cette enceinte de Thiers il est déjà bien tard dans ces premières années du 20e siècle il faudra néanmoins attendre 1919 soit après la première guerre mondiale mais tout était déjà tout était déjà préparé et alors les projets commencent à affluer comment traiter la limite comment traiter la suture la couture la greffe entre Paris et sa banlieue Paris et sa périphérie alors des gens comme Louis Dosset qui est un homme politique fait dresser ce projet d'utilisation de la zone puisqu'il y a à la fois l'enceinte militaire et ensuite une grande zone sur laquelle on ne pouvait pas construire qu'on appelle zone non aédificandi zone sur laquelle il est interdit de bâtir et des projets se multiplient sur la façon dont on va gérer cette transition Paris-banlieue l'annexion elle se fera ou elle ne se fera pas mais de toute façon la transition elle doit se faire et on va voir qu'elle se fait d'une manière inquiët à contrario vise plutôt à resserrer Paris et à le refermer sur lui-même donc il y a un certain nombre de projets on est à l'époque de l'hygiénisme on rêve de grands jardins de grands parcs entourant Paris et vous avez ici une solution qui est celle d'entourer Paris d'une ceinture verte un projet qui va revenir mais il y a d'autres solutions là vous avez quasiment la même émanant de la Ligue pour les espaces libres l'assainissement et les sports vous voyez cette Ligue porte un nom qui est déjà tout un programme aménagement des fortifications en 1909 entre 8 et 9 le débat devient de plus en plus intense continuité discontinuité quelles solutions adopter on voit ici deux éléments en rouge un ensemble urbanisé et en vert une ceinture verte une ceinture de parc dont Paris a tant besoin une autre solution est préconisée notamment par le musée social à laquelle se rallie un architecte et urbaniste assez visionnaire dans l'histoire de Paris qui est Eugène Hénard H-E-N-A-R-D et Eugène Hénard lui propose là je vous montre le plan général des transformations de Paris mais je n'évoquerai pas le détail de ce plan juste au niveau de la limite Eugène Hénard propose une solution de la continuité justement des tissus urbains en proposant des parcs mais des parcs qui sont très distants les uns des autres très importants qui sont à cheval sur Paris et la banlieue et qui vont laisser se développer un tissu urbain alors ce tissu urbain Eugène Hénard lui donne quand même une forme et on pourrait presque objecter que cette forme elle est déjà en soi une manière de circonscrire considérablement Paris puisqu'il propose d'aménager un grand boulevard à Redan un système d'immeubles alternant corps en saillie et petites cours on est toujours dans cette logique de l'hygiène mais c'est aussi une logique chez Eugène Hénard une logique d'embellissement une notion qui existe encore et qui est très présente malgré tout Eugène Hénard imagine que cette solution boulevard à Redan qui sera quand même perméable on parle souvent de porosité à propos de ces solutions apportées à l'avenir des fortifications est-ce que l'on ferme complètement Paris ou bien est-ce qu'on l'ouvre au maximum sur la périphérie c'est un débat architectural et urbain mais c'est aussi un débat social et politique est-ce qu'il faut certains disent qu'il n'en est pas question est-ce qu'il faut vraiment faire cette ville sans limite ou bien est-ce qu'il faut quand même rappeler au contraire que Paris avait une limite et que même si cette limite doit se administrativement évoluer pourquoi ne la montrerait-on pas d'une manière un peu symbolique et physique bon donc à propos du projet Hénard malgré tout c'est un projet qui vise à ouvrir Paris en témoigne le plan de 1910 que propose Hénard qui n'a pas été publié en France ce plan a été publié dans une revue allemande ce qui veut dire que le débat aussi n'est pas facile en France et vous avez peut-être sous les yeux le premier plan qui depuis les plans anciens que l'on a vu tout à l'heure montre à nouveau un Paris qui n'est pas totalement circonscrit les parcs qu'il préconise sont là mais ils sont dédoublés ensuite par un autre système de parcs et c'est un petit peu le pendant français d'une théorie que l'on doit plutôt à un grand architecte et urbaniste autrichien Otto Wagner avec son projet de Grosstadt une ville qui est celle de Vienne en l'occurrence que Otto Wagner propose de faire croître au début du 20ème siècle d'une manière quasiment illimitée on en détermine la forme au niveau d'un arrondissement et puis tout ça ensuite pour accroître d'une manière à la fois naturelle et organisée puisqu'il faut rappeler aussi qu'on est à ce moment là au début de l'histoire de l'urbanisme en tant que pratique et en tant que discipline ce plan ne donnera rien comme beaucoup d'autres la plupart des plans que je vais vous montrer c'est un peu triste à dire mais il ne débouche pas sur une action extrêmement concrète vient alors et là on est quand même dans l'histoire administrative de Paris la création voulue par le préfet de l'année en 1911 certains diront à propos de ce préfet c'est un Haussmann sans Napoléon III et c'est bien de fait l'absence de pouvoir politique fort qui va rendre quasi impossible et les difficultés politiques et presque existentielles de cette troisième république qui vont qui vont aboutir à ce non projet d'un grand Paris malgré tout il y avait des velléités très fortes et lorsqu'on crée la commission d'extension de Paris en 1911 commission dans laquelle Marcel Poète historien je vous mets un tout petit texte qui rappelle un peu les grands points importants donc annoncé en 1909 institué en 1911 et ce fameux rapport rédigé donc par deux personnalités importantes même si ce rapport est anonyme on sait que le premier tome est une histoire de Paris qui est absolument passionnante alors malheureusement il y a très peu d'exemplaires de ce rapport on le trouve à la bibliothèque historique il est en accès libre mais il y en a très peu d'exemplaires aujourd'hui conservés cet aperçu historique de 240 pages par Marcel Poète un grand historien de Paris qui a publié beaucoup d'autres ouvrages qui sont plus mieux diffusés mais c'est une très belle histoire de Paris résumée assez didactique suivie dans un tome 2 par un texte que l'on doit de toute évidence à Louis Bonnier qui est à ce moment-là architecte en chef de la ville de Paris auteur du règlement de voirie de 1902 et ses conditions techniques préliminaires avec un point disons une focale sur le double problème de la circulation et des espaces libres c'est aussi un très beau texte prospectif sur l'avenir de Paris et de la région parisienne texte accompagné de nombreuses cartes de projets que l'on va voir alors celles-ci ce ne sont pas des cartes qui sont intégrées dans le rapport mais je vous les montre parce qu'elles sont assez bien faites Louis Bonnier a fait faire des cartes de l'évolution de la croissance parisienne vous voyez Paris en 1800 je vais vous les montrer rapidement parce que ça n'est pas le lieu de les commenter en détail Paris en 1860 avec son enceinte mais Paris qui n'est pas encore totalement saturé au sein de son périmètre administratif en revanche en 1900 Paris arrive à saturation ce fameux Paris de 1900 dont on nous rebat les oreilles c'est aussi un Paris relativement dense surpeuplé qui a beaucoup de problèmes le lègue de l'aussmanisme n'est pas une ville qui a résolu tous ces problèmes loin sans faux certains comme le logement comme le manque d'espace vert sont encore plus criants et problématiques qu'ils ne l'étaient 50 ans auparavant et enfin Paris vers 1925 là encore Louis Bonnier dessine un grand Paris potentiel un Paris qui n'aurait plus son enceinte on ne voit pas exactement comment quelle forme prendrait manifestement c'est un chemin de fer qu'ils dessinent mais en tout cas c'est une agglomération qui commence à vivre comme un tout comme un ensemble autonome et alors Bonnier cette fois-ci dans le rapport de la commission d'extension montre beaucoup de cartes de cartes comparatives ça c'est sur les parcs des jardins mais d'une manière plus générale on voit bien que Paris confronté à Berlin qui va justement faire son extension immédiatement après Londres l'a déjà faite et c'est la confrontation avec Londres et Vienne qui est la plus éclairante on voit vraiment une ville de Paris qui en restant dans ses fortifications s'est vraiment refermée sur elle-même et n'a pas opéré ce que ses consoeurs européennes sont en train de faire le grand Londres le grand Vienne le grand Berlin toujours sur les parcs des jardins Louis Bonnier vous voyez au niveau de la limite montre une possibilité qui serait de faire à nouveau cette ceinture verte donc cette idée d'une ceinture verte en serrant Paris c'est un projet qui va durer jusque dans les années 50 on va y revenir tout à l'heure finalement la solution qui sera adoptée elle sera différente on va le voir c'est plutôt un mélange d'ensemble de logements de parcs et jardins de stades qui va se réaliser sur une trentaine d'années et bien sûr Louis Bonnier fonctionne toujours à deux échelles Paris mais aussi la région parisienne et il programme l'ensemble des parcs des grands parcs qui devraient structurer la banlieue et notamment ce que beaucoup d'architectes récents ont redécouvert c'est cette fameuse route des forts que l'on voit ici et Bonnier propose d'aménager ces forts comme autant d'éléments paysagers et puis bien sûr de sanctuariser l'ensemble des forêts qui sont ce grand poumon vert de la région alors on arrive en 1919 date presque date clé dans l'histoire du 20ème siècle urbain puisque pour la France c'est la date de naissance d'une loi sur les plans de ville la loi Cornudet qui sera revue et reformulée en juillet 1924 cette loi Cornudet elle impose des plans d'aménagement d'extension et d'embellissement plutôt extension aménagement et embellissement je crois en tout cas une sorte de trilogie qui est vraiment fondatrice dans l'histoire de l'urbanisme contemporain donc elle impose à Paris toutes les villes de plus de 10 000 habitants dans un premier temps donc Paris mais aussi beaucoup de villes de la périphérie parisienne doivent se doter d'un plan d'aménagement d'extension et d'embellissement 1919 c'est aussi un mois après la loi sur le déclassement d'enceinte de Thiers puis la création d'une direction de l'extension de Paris qui ne dirigera pas grand chose et en juillet le concours pour l'extension de Paris qui là encore ne donnera pas de résultats très concrets 1919 encore dans l'histoire de l'urbanisme c'est la création de l'institut d'urbanisme de l'université de Paris auquel participe Louis Bonnier Marcel Poète puis Pierre Lavedan et toutes ces grandes figures que nous connaissons soit comme auteurs soit comme acteurs alors je vous fais un petit résumé ici en texte de ce concours parce que ce concours de 1919 c'est le moment où vraiment commence à prendre forme le projet d'extension de Paris on sait que l'on va détruire les fortifications de Thiers ça prendra beaucoup de temps jusqu'en 1928 environ et par conséquent on sait qu'il faut désormais puisque la loi l'impose il y a une conjonction de facteurs qui ouvrent sur ce concours de juillet relativement libre et qui spécifie que Paris étant entouré d'une ceinture de commune très peuplée son extension au sens proprement dit du mot n'est à considérer que pour les terrains de l'enceinte fortifiée déclassée et de ceux de la zone de servitude non-hédi-fic-hédi qui l'entoure il attend cependant des plans proposés des orientations plus larges et c'est là où on évoque quand même la nécessité pour les concurrents de ne pas perdre de vue que Paris et les communes de sa banlieue pardon ont une communauté de relations et d'intérêts là ces mots sont très importants parce que ce sont des mots qui sonnent avec une actualité étonnante communauté de relations et d'intérêts telles que pratiquement aucun système économique et social ne peut être envisagé et résolu pour Paris seul mais au moins pour une fraction de l'agglomération tout entière donc on demande aux concurrents de ne pas s'intéresser ne pas se préoccuper des circonscriptions administratives dessiner un grand Paris tel que vous l'imaginez on va voir que ce grand Paris c'est souvent un grand Paris de la circulation et des transports là encore c'est quand même plus qu'actuel à l'heure où le débat sur le grand Paris c'est quand même en bonne partie focalisé sur la question d'un grand métro périphérique alors le concours est jugé en mars 1920 le lauréat Léon Jossely propose un plan qui vous le voyez est difficilement lisible à cette échelle d'ailleurs on demande deux plans un plan à l'échelle de la région et un plan davantage centré sur Paris Léon Jossely en fait travaille surtout à resituer plus précisément et à réorganiser toutes les zones industrielles et à structurer le réseau de circulation et ce qui est particulièrement intéressant c'est la manière dont il traite le réseau de chemin de fer et ce réseau de chemin de fer on le voit sur cet autre plan Jossely qu'on a presque jamais montré jusqu'il y a quelques années encore c'est le plan à l'échelle 5 millième un 5 millième centré sur Paris où l'on voit qu'il y a tout un réseau de chemin de fer souterrain prévu par Léon Jossely donc le débat sur la traversée sur le passage de banlieue à banlieue par Paris avec des gares grandes gares centrales aux Halles dont on parlait déjà depuis longtemps grandes gares à république et puis éventuelle fusion des gares de l'est et du nord je vous montre très vite le plan de Donald Fredagach deuxième classé deuxième et comme par hasard alors c'est un plan simplifié qui a été redessiné pour être publié dans l'illustration comme par hasard on montre de ce plan l'aspect le plus saillant l'organisation d'un réseau de transport on est aussi au moment où l'on débat de l'avenir du tramway le tramway à ce moment là autre sujet plus qu'actuel la mort du tramway c'est précisément les années 30 en 1936 on arrête le tramway parisien trop coûteux trop encombrant ça ne sert à rien donc toutes les villes se défont de leur réseau de tramway et aujourd'hui vous savez ce qu'il en est voilà un projet non signé que je ne vais pas commenter dans le détail mais qui est intéressant parce que justement il montre comment cet architecte inconnu travaille la limite avec un accent très très fort mis à l'inverse du plan Jossely qui est un plan d'organisation générale ce concurrent organise de manière très précise les sorties de Paris avec des petites unités et des cités jardins que l'on va évoquer tout à l'heure j'en reviens maintenant et ensuite on va voir comment ces petites histoires se déclinent en projet ou en réalisation mais pour en terminer avec l'histoire administrative de ce Grand Paris le projet de 1919 n'est pas appliqué et on arrive en 1928 les réflexions ne s'arrêtent pas on est toujours à la recherche d'une formule d'une formule que André Morizet maire de Boulogne-Biancourt est donc très bien placé pour débattre de tout ça Morizet qui connaît très bien l'haussmanisme et qui consacre donc un ouvrage à Haussmann et ses prédécesseurs et qui comme bien d'autres à cette époque là fait le constat le pari d'aujourd'hui le pari qu'il faut ce qu'il faut tenir ce qu'il faut aujourd'hui pardon tenir pour Paris c'est un ensemble de 7 millions d'habitants 5 dans le département de la Seine et même 2 supplémentaires sur ses lisières donc même pour Morizet le département de la Seine n'est pas idéal précisément parce que Boulogne-Biancourt n'y est pas intégré ça nous donne ensuite 2 lois très importantes 1928 et 1932 c'est ce qu'on appelle l'acte de naissance de la région parisienne et cette région parisienne elle n'est pas non plus une entité administrative en 1932 on vote une loi qui fait de la région parisienne une entité officielle mais non limitée et alors justement dans la presse de l'époque tout le monde se déploie avec moult arguments pour essayer de dire quelles seraient les limites idéales de cette fameuse région parisienne et Émile Jaillot qui est directeur des transports et de l'extension de Paris a évoqué justement au moyen de cartes isochrones qui montrent les temps de déplacement à partir des gares et des métros une possible limitation de la région parisienne on admettait que le travailleur habitant la région parisienne ne devait pas mettre plus d'une demi-heure pour arriver à la capitale bon il va s'en dire poursuit-il que la limite n'affectait pas la forme d'un cercle mais d'une sorte d'étoile et c'est le cas aujourd'hui les terminus des lignes qu'elles soient RER métro RER ou TGV une fois qu'on est allé au plus loin et bien il y a des zones qui sont elles plus près de la capitale et pourtant bien plus loin on n'est plus Reims c'est tout près de Paris aujourd'hui à 45 minutes il y a des villes plus près de Paris qui sont à une heure et demie de Paris elles sont plus près de Paris que de Reims mais elles sont en termes de durée de transport bien plus éloignées donc cette limite elle n'était pas elle n'était pas viable et on a fini par adopter un rayon de 35 kilomètres à partir du parvis de Notre-Dame et vous avez ici une citation pardon j'ai enlevé la référence c'est Léandre Vaillat célèbre critique très investi notamment dans les problèmes d'urbanisme qui a beaucoup écrit à ce moment là et qui a fait une plaquette en 1932 sur la région parisienne et pour lui c'était un moment très symboliquement très fort que cette naissance ce pavé des reins de ce kilomètre zéro de Notre-Dame est le point immuable à partir duquel sont comptés en kilomètres les routes qui s'échappent de Paris ce cercle c'est la nouvelle région parisienne telle que l'entend monsieur François Latour qui à ce moment là est le grand ordonnateur de ce projet considéré comme entité administrative et financière entité administrative et financière pas réellement parce que cette région parisienne elle n'est que un ensemble plus symbolique qu'effectif ça n'est pas le grand Paris administratif limité précisément avec des contours très précis on a un ensemble un ensemble avec 35 kilomètres de circonférence enfin de rayon pardon à la suite de cette naissance de la région parisienne et bien on demande un plan un nouveau plan puisque le plan Jossely n'a pas été adopté on confie à Henri Prost la grande mission de redéfinir un plan il travaille deux ans dessus et pendant deux ans Henri Prost notamment en vertu de la loi de 1928 qui porte aussi sur ce qu'on appelle les lotissements défectueux Henri Prost réexamine la totalité du territoire parisien francilien de la région parisienne pour identifier ces zones trop mal organisées on a la phobie des lotissements qui n'ont pas de forme et pas de plan directeur et Henri Prost va employer un terme que beaucoup d'historiens ont repris parce que c'est l'image la plus parlante Henri Prost veut vertébrer la région parisienne toujours avec cette métaphore physique presque corporelle Jeanne Hénard parlait lui aussi d'un corps malade sans poumon Henri Prost a pour ambition de vertébrer la région parisienne et on voit son plan vous le devinez ici sur le plan officiel mais on le voit de façon plus schématique encore sur ce projet d'autoroute qui va conduire à certaines réalisations l'autoroute de l'Ouest depuis la porte de Saint-Cloud c'est la conséquence de ce plan Prost qui va devenir plan d'aménagement de la région parisienne qui n'est adopté qu'en 1939 vient la seconde guerre mondiale et après la seconde guerre mondiale on reprend le PIRP mais il va ouvrir sur d'autres plans que l'on va évoquer tout à l'heure très rapidement alors revenons sur la limite laissée par le déclassement de l'enceinte de Thiers à défaut de faire une ceinture verte à défaut de faire un boulevard à Rodan ponctué de Grand Parc Louis Bonnier et d'autres vont se mettre d'accord sur un projet qui est quand même un projet médian et qui va se renforcer de plus en plus c'est le projet d'un grand ensemble de logements Paris manque de logements il faut remédier à ce manque cruel et à partir de 1919 la ville de Paris va entamer ce projet d'aménagement des boulevards des Maréchaux donc sur l'enceinte elle-même on peut y revenir juste quelques secondes la loi 19 ratifie des conventions passées déjà en 1912 immédiatement avant la guerre entre Paris et l'Etat sur le déclassement mais déjà certains termes ont changé entre 1912 et 1919 le projet de ceinture verte a déjà pris un peu de plomb dans l'aile la surface affectée à la construction d'habitations à bon marché dont la ville de Paris a l'autorisation de mener la construction depuis 1912 également vous voyez qu'il y a des comme bien souvent des convergences de faits les habitations à bon marché on avait d'abord imaginé qu'elles occuperaient 4% seulement de la superficie libérée on va passer à 25 et puis finalement en 1990 à près d'un tiers soit 90 hectares 90 hectares de logements avec une répartition d'emblée pensée comme une sorte de zoning social à l'est au sud et au nord essentiellement du logement à bon marché et plus on s'approche du 17ème et surtout du 16ème arrondissement plus on va valoriser des habitations HBM améliorées ou bien d'autres types de logements un peu plus élaborés et sur le bois de Boulogne des hôtels particuliers voilà le démantèlement au niveau de la Porte Dauphine ce chantier de destruction de l'enceinte va être très long et puis il y a cette fameuse zone dont on ne sait pas encore quoi faire parce qu'on n'a pas encore statué sur la zone on a statué sur l'emprise de l'enceinte mais pas sur la zone non-edificante et cette zone elle est occupée par les zoniers donc son nom n'implique pas qu'elle ne soit pas occupée mais elle n'est pas construite puisque ce sont des constructions qui ne sont pas en dur ce sont des constructions illégales qui sont réalisées tout autour de Paris alors comme je le disais tout à l'heure la ville de Paris depuis 1912 est autorisée à procéder à la maîtrise d'ouvrage de groupes d'habitation à bon marché donc elle a lancé des concours en 1912 1913 qui ont donné lieu à quelques petites réalisations mais plus importantes sur le plan des justement des plans de logement sur le plan du développement de figures type d'immeubles mais la guerre a interrompu cette oeuvre en revanche on va conserver les architectes qui avaient qui étaient lauréats de ces concours qui vont construire le premier grand groupe d'HBM de la ceinture c'est la cité de Montmartre à la porte des Clignancours et puis petit à petit la ville de Paris ne pouvant assumer la totalité de ce chantier absolument colossal la ville de Paris va créer dédoubler son office public d'HBM et créer la RIVP en 1923 cette RIVP on la connaît encore aujourd'hui et elle lance immédiatement des concours qui vont permettre aussi de modifier un petit peu l'architecture et les plans type de ces habitations à bon marché troisième temps on fait intervenir l'initiative privée avec en 1930 la création de la Sagi autre institution encore bien connue la Sagi qui va s'adjuger au grand dame des architectes parisiens 20 000 logements achevés à peu près autour de 1935 c'est une grande part du parc de logements parisien sera l'oeuvre quasiment exclusive de ce fameux Louis Clovis Eclis qui est peut-être le plus grand architecte parisien si on fonctionne uniquement en nombre de mètres carrés construits donc je n'insiste pas sur l'architecture de ces logements on les connaît tous ce sont ceux qui petit à petit vont dessiner cette ceinture rose ceinture rouge ceinture de briques de Paris ce qu'il faut retenir c'est que la ceinture verte là elle n'existe plus elle est remplacée par une ceinture de logement alors si ceinture verte il doit y avoir ça sera sur la zone non à édifier qu'en dit là finalement on est proche du projet de 1909 de la Ligue pour l'assainissement et les sports donc des dessins ont été réalisés par des historiens récemment qui montrent bien le séquençage de cette nouvelle ceinture qui est en train de se mettre en place avec un travail sur les portes que l'on va évoquer dans un instant voilà l'emprise de l'enceinte sur laquelle on réalise ces ensembles d'habitation à bon marché et puis à l'arrière la zone attend toujours une solution qui tarde à se mettre en place bon ces photos sont maintenant assez connues elles ont été publiées dans de nombreux ouvrages c'est le grand oeuvre finalement de l'édilité parisienne entre les deux guerres parce que il ne s'est pas fait énormément de choses entre les deux guerres c'est une période passionnante pour les projets en matière d'urbanisme mais pour les réalisations elle reste relativement cantonnée dans cette oeuvre municipale du logement à bon marché et sur la zone il y a un seul secteur qui donne lieu à un projet parce que c'est une priorité il y a une volonté politique très forte de réaliser une cité universitaire au sud de Paris qui serait une sorte de comme un croissant qui s'ouvrirait enfin un cône qui s'ouvrirait et à partir de la montagne de Sainte-Geneviève la cité universitaire est l'extension c'est une forme d'extension de Paris à l'échelle d'un élément important la vie universitaire donc ce que vous voyez ici avec la fondation Dutch de la Meurthe réalisée par Lucien Beschman autour de 1924-1925 c'est la partie bâtie qui reste aujourd'hui la seule partie vraiment bâtie avec tous ces pavillons des différents pays sur l'emprise de l'enceinte elle-même et là c'est ce qu'est la zone donc vous voyez ici elle est en cours d'aménagement là on est quelques années avant le périphérique cette zone elle est aménagée avant 1945 sur un seul tronçon c'est ce parc de la cité universitaire dessiné par le grand paysagiste et urbaniste Jean-Claude Nicolas Forestier il y a un travail important qui est mené aussi à ce moment-là sur les portes on travaille à endiguer la crise du logement par la création de milliers de logements à bon marché pour scander cette grande ceinture cette nouvelle ceinture qui commence à délimiter Paris à nouveau de manière assez forte il faut créer des ouvertures et ces ouvertures Louis Bonnier toujours lui dès le rapport de la commission d'extension en 1913 Louis Bonnier en donne les premiers dessins pour les portes de Vincennes et les portes Maillot il propose déjà des aménagements qui vont devenir ensuite des grands thèmes de débat alors j'insiste juste sur la porte de Saint-Cloud parce que c'est un projet que j'ai étudié un peu de près et qui est assez passionnant c'est peut-être l'une des seules portes réellement qui porte la marque de cette volonté de monumentaliser la limite cette porte de Saint-Cloud on la voit ici avant le démantèlement on est au niveau du bastion 66 et précisément le dérasement du bastion 66 se fait en 1925 disons il est achevé en 1925 et sur son emprise il y a un projet d'immeubles à loyer modéré des ILM une sorte de variante des HBM ces ILM on va les voir ils sont très beaux et ils doivent ils sont d'autant plus beaux qu'ils doivent orner constituer vraiment l'un des ornements forts l'un des temps forts d'une vaste place 162 mètres sur 130 dont on dessine la forme elliptique une place d'abord affectée aux tramways alors très vite les tramways vont disparaître mais on voit bien sur les plans comme celui-ci que le dessin de la place est totalement saturé par le projet d'aménagement et de gestion des tramways les choses prennent un petit peu de temps et le plan d'ensemble dressé par Léon Azéma et Roger Larda qui sont les deux architectes de la ville est approuvé en 28 et ensuite on lance un concours pour la mise en décoration de cette place ce qui est très important parce que c'est la seule place de porte de Paris qui aujourd'hui témoigne d'une volonté municipale de de décorer d'embellir une porte de Paris au moyen d'un concours et ce sont deux tout jeunes diplômés de l'école des Beaux-Arts ils n'ont à peine 30 ans à ce moment-là Robert Pommier et Jacques Billard Robert Pommier certains historiens le connaissent parce qu'il se fera remarquer plus tard dans la reconstruction du Loiret et d'Orléans plus précisément mais jusqu'alors ce sont deux parfaits inconnus et qui proposent deux fontaines monumentales lumineuses encadrant la perspective de part et d'autre de la place parce qu'il ne faut pas oublier que cette fameuse place de la porte de Saint-Cloud elle doit être l'élément de transition entre Paris et Boulogne entre Paris et sa banlieue et pour ce faire on va aller jusqu'à aller chercher le sculpteur le plus en vogue de l'époque peut-être le plus respecté Paul Landowski qui va faire ces fameuses pylônes d'entrée dans Paris inaugurées pourquoi à 22h parce que ce sont des pylônes lumineuses des fontaines lumineuses qui ne le sont plus malheureusement alors je n'ai pas de vue de cette inauguration mais voici ce que ça donne voilà les deux très beaux pylônes qui occupent la place le terre-plein central de la place voici les ILM dont je veux parler tout à l'heure dû à deux architectes les frères Guidetis G-U-I-D-E de T-I les frères Guidetis et puis vient un troisième élément dans cette place qui va s'inscrire dans ce terrain qui est laissé libre c'est une église et là c'est intéressant même si c'est un peu périphérique pour notre séance d'aujourd'hui c'est intéressant parce que alors que la loi de 1905 stipule que l'état n'a plus à s'occuper des affaires de l'église et bien là ce n'est pas l'état qui va s'en occuper c'est la ville et la ville va vraiment militer pour développer un projet d'église ambitieuse et le projet qui va être proposé dans les années 30 n'était pas suffisamment ambitieux et c'est Henri Prost lui-même en personne qui lors d'une réunion va demander un projet un peu plus conséquent on est en train de faire la grande porte de Paris la sortie sud-ouest elle est stratégique parce que l'autoroute de l'ouest aussi va bientôt prendre place donc c'est la grande sortie vers la Normandie il doit y avoir une très belle église bon pour des raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer cette église elle sera entamée dans les années 30 bombardée reprise dans les années 50 et cette sympathique église Sainte Jeanne de Chantal n'est pas un chef d'oeuvre ça n'est pas l'église du Saint-Esprit ça n'est pas ça n'est pas Saint-Odile à la porte de Champéret cette photo elle vous montre aussi ce qui s'est passé entre temps enfin postérieurement c'est la création du périphérique et ce qui devait être ce lien entre l'avenue de Versailles et Boulogne a été totalement rompu ça n'est pas le lieu ici surtout pas aujourd'hui de faire le procès du périphérique mais en certains points on ne peut pas nier c'est une réalité historique le périphérique a totalement rendu caduque des projets d'embellissement et notamment celui de la porte de Saint-Cloud est le plus gravement parce que le plus ambitieux le plus gravement amputé dans sa logique de suture entre Paris et la banlieue on voit le groupe d'ILM ici il y en a également derrière et puis viendra le Parc des Princes construit en même temps que le périphérique autre porte dont Léandre Valla toujours lui d'ailleurs disait après 1931 puisque c'est l'exposition coloniale qui va être l'occasion d'aménager la porte dorée Léandre Valla dira l'exposition coloniale avait donné sa chance à la porte dorée et surtout à l'est parisien l'est parisien n'a pas saisi cette chance la porte dorée reste pendant longtemps un ensemble dont on a voulu qu'il ouvre alors le problème c'est qu'il ouvre sur un bois donc là la transition Paris-Banlieu elle est un peu plus compliquée mais on voulait faire de cette porte dorée un lieu important et stratégique dans la ville de Paris et un lieu aussi qui réactive toute l'urbanisation dans l'est de Paris ce qui ne donnera pas grand chose Léandre Valla constatera avec beaucoup de regret que cette carte qui avait été donnée à l'est parisien n'ait pas été jouée jusqu'au bout le musée des colonies devenu cité de l'histoire de l'immigration est toujours là et cette porte dorée a une certaine prestance quand même une certaine tenue mais ça n'est pas la porte dont on rêvait à l'époque alors autre porte qui et autre série de projets avortés c'est la porte maillot avec des concours sur lesquels je passerai rapidement mais le concours Rosenthal un concours privé organisé en 1930 suscite des projets de toute l'élite parisienne ou l'élite moderniste Robert Mellesté Vins Henri Sauvage Le Corbusier et Pierre Jeanneret qui participent à cette monumentalisation restée sur le papier mais monumentalisation extrêmement forte et déclarée au delà de la monumentalisation il y a aussi une américanisation de l'architecture parisienne à travers ses projets et puis une prise en compte de la grande problématique de la circulation traitée par chacun des concurrents avec différents systèmes de gestion notamment du grand rond-point avec des circulations à niveau différencié et autre grand projet de l'époque celui des frères Perret on va dire quelques mots d'un autre élément important et là on sort de Paris avant de revenir à Paris parce que ce fameux grand Paris il a quand même vécu il s'est quand même manifesté à travers un programme celui des cités jardins je reviens au programme du concours d'extension de 1919 qui évoquait c'est surtout en dehors de Paris qu'il y aura lieu de prévoir des espaces plantés une partie de ces espaces devra être aménagé en cité jardin le problème de l'habitation est devenu si pressant si angoissant même que seules les collectivités semblent avoir le moyen de le résoudre et de même que la ville de Paris s'était doté d'organismes à même de remédier à la crise du logement le département de la Seine lui aussi en 1915 s'était doté d'un office public d'habitation à bon marché cet office public il va pouvoir être le commanditaire d'un ensemble de cités jardins alors qu'il s'appuie sur des modèles existants comme les parcs les lotissements parcs et notamment celui destiné essentiellement à la bourgeoisie celui du Vésinet qui est né sous le second empire il s'appuie aussi sur le modèle britannique bien sûr avec le modèle absolu qui est le Hampstead Garden Suburb le faubourg jardin de Hampstead conçu selon les préceptes en tout cas très largement inspirés des théories de Dibenezer Howard H-O-W-A-R-D le théoricien britannique des cités jardins à la fin du 19ème je vous montrerai rapidement ce qu'est le plan et la réalisation qui n'a quasiment pas bougé d'un poil jusqu'à aujourd'hui de ce Hampstead Garden Suburb à 8 km du centre de Londres ça c'est le principe britannique et l'esprit britannique la ville est une ville à la campagne mais au pays d'Alphonse Allais les villes ne sont pas à la campagne et Paris ne jouera pas jusqu'au bout la carte de cet enverdissement général de la ville malgré tout il y a un effort un effort qui est finalement plus centré sur la question du logement que sur la question du paysage mais ça dessine quand même les contours d'une sorte de grand Paris avec un théoricien qui propage la pensée d'Award en France qui est Georges Benoît Lévy sur lequel il y a une thèse qui a été soutenue d'ailleurs il y a très peu de temps et puis un homme d'action un homme politique Henri Cellier qui lui va diriger le programme des cités jardins ces cités jardins qu'on appelle les cités jardins du Grand Paris et il y a même un projet de cités jardins au singulier du Grand Paris qui est proposé dans le cadre du concours de 1919 à une échelle absolument colossale vous voyez ici le parc de Sceaux au sud de Paris et puis cette image qui est assez charmante les cités jardins du Grand Paris une maison un arbre on voit ce à quoi aspire la population du Grand Paris c'est avant tout d'être logé décemment après est-ce qu'on aura droit à 50 300 1000 mètres carrés de verdure par habitant c'est déjà une histoire qui semble loin qui n'est pas faite pour qui n'est pas faite pour l'île de France ces cités jardins vous en avez ici un aperçu en 1933 bon il y en a des célèbres sur Rennes le Plessis Robinson Châté-Malabry le Pré-Saint-Gervais l'une des plus belles Stain que l'on va voir dans un instant Suraine c'est un peu le modèle Henri Cellier est maire de Suraine et aujourd'hui Suraine est très très attentive à valoriser ce moment crucial dans l'évolution de son urbanisation la cité jardin de Suraine reste quand même une cité avant d'être une cité jardin il y a peu de verdure dans cette cité jardin elle se cantonne ici au niveau des maisons individuelles et vous voyez que Suraine est presque déjà une ville nouvelle c'est un morceau peut-être pas de Paris mais c'est un morceau de ville très bien organisée très bien dessinée avec des très beaux bâtiments il n'empêche que ce grand pari des cités jardins là encore c'est une on peut en faire un bilan relativement mitigé si on se place du point de vue du modèle anglais si on adopte le regard plutôt histoire du logement là il n'y a aucun doute c'est un moment très important dans l'histoire du logement en Ile-de-France alors pour me pour me contredire voici l'une des rares cités jardins où la verdure soit vraiment très présente c'est celle de Stain mais c'est c'est quand même de l'ordre de l'exception à l'inverse vous voyez que Châtenay-Balabry mise là aussi sur le logement collectif avec même des bâtiments qui seront achevés dans les années 1950 le logement collectif ce qui n'enlève rien encore une fois à la qualité architecturale de tout ça mais le modèle anglais est bel et bien abandonné de même qu'Auprès Saint-Gervais avec cette magnifique réalisation de Félix Dumaille on n'est plus dans cette logique de la cité jardin à l'anglaise bon ça c'est une opération remarquable qui est aujourd'hui dans un très bon état de conservation mais vous voyez bien que les jardins sont relativement discrets il y a plutôt des espaces libres mais pas de grande esplanade pas de grand parc ce qui est si frappant dans toutes ces villes anglaises c'est qu'il y a le grand parc en plein centre-ville ou bien à immédiate proximité là il n'y a pas de grand parc d'ailleurs on est trop près de Paris pour pouvoir réaliser un grand espace vert et je vous montre ce très beau dessin de Félix Dumaille justement qui est un projet théorique on voit bien vers quoi les architectes des cités jardins s'orientent vers la solution verticale ce qui est réalisé à la cité de la muette à Drancy grande réalisation architecturale de Baudouin et Lottes avec l'émergence des premières tours de la région parisienne en 1933 la transition est toute faite les nouvelles limites de Paris elles se jouent maintenant sur un mode plus métaphorique sur un disons elles redeviennent totalement imaginaire comment inventer de nouvelles limites pour Paris puisque Paris ne parvient pas à se défaire de cette limite de 1860 malgré l'annexion des bois en 1929 et bien il va falloir que Paris trouve d'autres solutions et parmi ces solutions ces alternatives au Grand Paris il y a la hauteur et il y a le sous-sol alors la hauteur il y a des projets par dizaines les projets d'Auguste Perret publiés dans l'illustration en 1922 projet de Ville-Tour alors ici on n'est pas dans Paris on est justement à la lisière ça participe aussi du débat sur l'avenir de l'enceinte de Thiers et ce qu'il y aura immédiatement après cette enceinte Auguste Perret en l'occurrence projette de partir de l'ouest parisien et d'aboutir autour de la Croix-de-Noaille à Saint-Germain en Lais bon le dessin on pourrait disserter longuement sur le dessin assez exceptionnel de ces bâtiments mais ça n'est pas le lieu ce qui est sûr c'est que le modèle américain est partout présent il est très fortement critiqué par Perret comme par le Corbusier mais il fascine et on voit ici le Flatiron Building et Albert Laprade fait un photomontage qu'il va publier dans l'hebdomadaire Vue en 1930 où il propose au moment où on réalise la jonction du boulevard Haussmann et du boulevard des Italiens le carrefour Richelieu de Rouault Albert Laprade propose un immeuble qui globalement fait quand même penser à cet immeuble d'angle de 1902 qui est le Flatiron et la hauteur toujours dans Vue dans le même article doit-on excommunier les gratte-ciels le débat sur la hauteur dans Paris devient l'un des principaux débats et on va interroger absolument tout le monde Pierre Liotet Van Dongen le peintre Van Dongen Le Corbusier bien sûr Louis Dosset qui est l'une des personnalités centrales dans le monde politique Nenot l'architecte de la Sorbonne etc et puis maquette de monsieur Albert Laprade qui entame cette réflexion graphique sur la possibilité de concevoir à certains endroits des immeubles de grande hauteur sur le plan terminologique d'ailleurs il y a tous les mots grande hauteur on ne le dit pas encore ça c'est une IGH c'est une exception purement contemporaine alors on dit skycrapers on dit gratte-ciel on dit tours on dit grands immeubles chaque mot suppose une définition des nuances un rapport un rapport à l'existant un rapport au patrimoine mais globalement les fameux skycrapers sont absurdes et inutilisables au centre d'une ville d'art dit Louis Bonnier dans une conférence en 1930 Bonnier voyant tous ses projets de Le Corbusier de Perret et d'autres prend un petit peu le 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 contre-pied de toute cette pensée et dit d'accord faites des tours aux limites de Paris voire dans les arrondissements périphériques mais surtout pas dans le centre bon d'ailleurs sur ce point Le Corbusier est le seul à proposer des tours dans le centre les autres sont assez prudents et proposent plutôt autour de l'enceinte de Thiers évidemment ces photomontages de Bonnier lors d'une conférence sont assez évocateurs celui-ci l'est encore plus le Wilworth Building qui est à ce moment-là le plus haut bâtiment du monde depuis 1913 le Corbusier pardon Louis Bonnier le situe à côté de Notre-Dame et il ne faut surtout pas prendre ce projet comme une proposition c'est une confrontation qui doit parler d'elle-même et qui dit dans le centre de Paris le rapport d'échelle la rupture d'échelle de ces tours est inadmissible impensable inimaginable donc la plupart des architectes vont établir leurs projets plutôt à la périphérie comme ici Jean-Charles Moreux qui publie un projet de building corporatif qui vont scander la ceinture parisienne et le publie dans l'architecture d'aujourd'hui l'un de ses innombrables projets pour la pour la ceinture en 1931 la ville de Paris lance juste après le concours Rosenthal un projet pour l'aménagement de la voie triomphale qu'on va revoir dans un instant et le projet d'André Granet vous le voyez s'inspire évidemment du modèle américain mais un modèle américain francisé cartésianisé puisque Granet comme les autres et surtout comme le Corbusier établit cette critique du désordre américain auquel il faut remédier donc on va prendre à l'Amérique ce qu'elle a créé de plus de plus extraordinaire l'architecture de la hauteur et on va l'adapter à la rationalité à l'ordonnance française puisqu'il ne faut pas oublier que dans dans l'esprit classique français la notion d'ordonnance de régularité est quand même une notion maîtresse et tous ces gens là à part le Corbusier et quelques autres ont fréquenté quand même l'école des beaux-arts bon tout ça ne verra le jour que à Villeurbanne donc Paris restera totalement étranger à tout ça donc la hauteur elle n'est pas autorisée à Paris à défaut de hauteur on va aller chercher dans les profondeurs de la ville et au milieu des années 30 est créée une institution qui va faire beaucoup parler d'elle beaucoup de projets beaucoup de dessins beaucoup de textes et une magnifique revue qui s'appelle Le Monde Souterrain créée par un homme étonnant qui s'appelle Édouard Utudjian Édouard Utudjian qui a laissé d'innombrables écrits la cité de l'architecture et du patrimoine vient via son centre d'archives d'architecture du XXe siècle d'hériter des archives d'Édouard Utudjian ce qui est une très bonne nouvelle pour l'histoire de l'urbanisme souterrain et autour de 1935 et surtout en prévision de l'exposition de 1937 qui est une sorte de grande vitrine pour tous les théoriciens d'époque Utudjian et d'autres et tout ce groupe du GECUS le groupe d'études pour la coordination de l'urbanisme souterrain ce GECUS réfléchit à un grand plan un grand plan d'un Paris souterrain Gaston Bardet aussi très impliqué dans le débat de l'époque et membre du GECUS voilà l'exposition qu'il enfin les panneaux qu'il présente à l'exposition internationale de Paris 1937 avec un architecte suisse aussi très important qui est Jean de Choumy voici une autre vue de la maquette Jean de Choumy qui va donner ce magnifique dessin la ville la ville des ténèbres la ville du sous-sol la conquête du parking souterrain et le GECUS va militer jusqu'en 1954 pour imposer à la ville de Paris ce principe des parkings souterrains et ça n'est qu'en 54-55 que la ville de Paris se rallie à cette cause des parkings souterrains donc vous savez qu'ils ont eu la vie belle et notamment à la fin du XXe siècle et aujourd'hui encore donc cette solution souterraine elle fait partie de ces nouvelles limites elle fait partie aussi des serpents de mer de l'urbanisme parisien qui attend 30 ans voire 50 ans qu'une idée se mette en place pour en terminer avec les années 30 ou presque dernier moment qui est vraiment crucial et extrêmement important à cette époque là c'est le mythe de l'extension vers l'ouest on a commencé cette séance avec le nôtre et les tuileries et bien le nôtre est toujours là et il est toujours là à travers une figure donc je reviens à mes petits schémas autour de 1930 on peut dire que la limite de Paris elle se situe hors de la ville et qu'on imagine Paris plutôt se développant vers l'ouest et la figure spatiale qui va incarner ce déplacement c'est la voie triomphale dont on a vu un projet tout à l'heure c'est cette grande voie qui mène du Louvre à Saint-Germain imaginé dès 1664 par André Le Nôtre cette extension vers l'ouest est une réalité et un mythe à la fois parce que la réalité va prouver les faits vont prouver que l'urbanisme parisien s'est en partie déporté vers l'ouest avec la défense mais ça devient un mythe à partir du moment où tout le monde se met d'accord sur l'idée qu'il y a un déplacement naturel des villes vers l'ouest prouvé scientifiquement et presque universellement les villes se développent vers l'ouest bon ça c'est une pensée parfaitement contestable ça a voir avec les vents dominants etc bon et il y en a un seul qui dit que tout ça ce sont des sottises c'est le corbusier qui plaide lui pour le centre de Paris reconstruire le centre de Paris sur lui-même ce centre il constitue une fortune immense et il faut justement le refaire fructifier bien sûr en le en le rénovant en profondeur donc dire c'est bien simple créons le nouveau centre de Paris Saint-Germain-en-Laye c'est dire une sottise ou c'est promettre la lune le centre de Paris doit être modifié sur lui-même il s'effrite et se reconstruit au cours de siècle comme l'homme change de peau tous les 7 ans et larmes de feuilles tous les ans voilà ce que déclare le corbusier dans un entretien en 1928 le seul architecte qui soit vraiment à ce moment là et d'ailleurs dans la même publication en accord avec le corbusier c'est l'architecte autrichien Adolf Loos qui lui aussi dit attention attention ne faites pas cette bêtise qui est d'abandonner Paris d'abandonner le centre parisien à son patrimoine et surtout à sa décrépitude du moment reprenez en main le problème parisien et ne cédez pas à cette tentation qui est une tentation qui va devenir en partie réalité qui est l'extension la fuite de Paris vers l'ouest alors voici le plan voisin bien sûr on ne peut pas y échapper c'est le plan premier plan vraiment avec Paris pour terrain d'expérimentation qui vise à plaider pour une revitalisation des centres sur eux-mêmes et non pas ailleurs c'est un plan d'autant plus important dans l'histoire des regards sur la ville des regards sur le patrimoine notamment et le corbusier propose au contraire une grande traversée est-ouest de la capitale qu'il reprend à Eugène Hénard plutôt que de faire ce qu'il appelle un gigantesque et un monumental cul-de-sac c'est-à-dire une voie qui irait la route soi-disant triomphale qui irait du Louvre à Saint-Germain via la défense et bien le corbusier propose cette grande ligne légèrement surélevée vers le nord déportée vers le nord qui va donner la grande artère est-ouest que Paris essaye difficilement de créer depuis Napoléon Ier et la rue de Rivoli et puisque de toute façon il y a les Champs-Elysées et le Louvre mais que le Louvre est lui-même un obstacle et puis l'église Saint-Germain-Locerrois autre obstacle pour réaliser ce grand axe d'une seule traite et bien on va le faire un petit peu plus haut néanmoins la pensée dominante c'est le déplacement et l'architecte municipal Roger Larda dans un article publié dans La Nature en 1928 précisément au moment où le Corbusier prend lui-même position contre ce département Roger Larda propose une lecture des différentes évolutions des centres urbains et parmi ces trois figures il montre ici ce qu'est le phénomène de la croissance urbaine excentrique c'est que les villes alors Larda ne tranche pas lui-même mais il montre qu'il y a quand même un phénomène qui est vérifiable et qui peut être possiblement la solution pour Paris c'est que les villes dans certains cas ont tendance à s'excentrer et à se dédoubler se dédoubler dans une direction et cette direction pour Paris c'est l'ouest alors là je vais vous montrer rapidement quelques projets théoriques d'aménagement de réforme de l'urbanisme parisien et tous ces projets montrent une ville qui se déporte vers l'ouest avec comme presque comme porte d'attache le bois de Boulogne amputé ou non d'une partie de sa substance en général on essaie de le préserver mais le bois de Boulogne est disons l'élément de suture qui va pouvoir ouvrir ensuite vers des extensions voici le projet d'Henri Descamps dessiné en 1925 sur lequel le Corbusier va ironiser très fortement création d'une cité moderne à l'ouest de Paris André Vérat lui n'est pas urbaniste praticien il est penseur c'est son frère qui est plutôt l'artiste André Vérat réfléchit c'est un intellectuel très cultivé plutôt conservateur mais qui qui a une véritable pensée sur l'urbanisme sur le paysage et André Vérat va publier dans les années 30 un article qui s'appelle le bois de Boulogne du Grand Paris et il montre comment alors lui est de Saint-Germain-en-Laye ce qui n'est quand même pas un indice négligeable André Vérat est originaire et habite Saint-Germain-en-Laye et il voit bien Saint-Germain-en-Laye devenir le grand point d'aboutissement de Paris toujours avec la croix de Noailles qui se situe ici à ce carrefour de la forêt de Saint-Germain étoile croix de Noailles voilà l'avenir de Paris André Lursa là on passe dans un tout autre registre les architectes du mouvement moderne qui ont des opinions même politiques totalement opposées donc là il n'y a pas une école qu'il s'agisse d'un plan politique ou bien doctrinal qui valorise qui valoriserait plus qu'une autre l'extension vers l'ouest c'est quasiment tout le monde toute doctrine et toute opinion politique l'extension vers l'ouest alors bien sûr André Lursa qui est proche du parti communiste va imaginer un zonage qui n'est pas le zonage social qu'imagineront d'autres mais parce qu'on commence déjà à formuler à distinguer des zones habitat quartier des intellectuels Henri Sauvage le théoricien des immeubles à Gradin est celui qui ira le plus loin en disant il est dans dans l'histoire des villes il est une loi immuable les villes se déplacent vers l'ouest et Henri Sauvage va accompagner cette réflexion d'un véritable zonage social alors là pour le coup très contestable les intellectuels seront là les riches seront là les ouvriers seront là on sépare Paris et donc en général on cantonne puisque l'industrie doit rester au nord les ouvriers seront près de l'industrie près de leur usine en revanche l'ouest le plein ouest reste affecté quand même en général à un habitat plutôt bourgeois ce que le Vésiné avait commencé déjà à dessiner donc dans cette pléiade de projets pour un grand Paris puisque là ce projet de Perret c'est un projet pour le grand Paris les limites se redessinent se déploient vers la croix de Noailles vers la terrasse de Saint-Germain-en-Laye qui était le point d'aboutissement de la perspective de le nôtre et enfin Henri Prost je reviens sur son plan d'aménagement Henri Prost vertèbre comme il dit cherche à vertébrer la totalité de la région mais il n'oublie pas évidemment il n'oublie pas cet axe qui selon lui doit être valorisé et qu'il le montre aussi là dans ce magnifique perspective un peu plus au sud au niveau de Versailles il n'oublie pas cet ouest parisien dont il sait lui aussi qu'il est appelé à devenir un lieu d'urbanisation assez dense et donc le projet de voie triomphale que j'ai évoqué tout à l'heure je vous en montre juste un projet celui de Jacques Boutrin mais finalement peu importe qui en est l'auteur ce qu'il traduit c'est que la ville de Paris en 1931 ambitionne de réaliser cette grande avenue cette grande voie triomphale qui irait d'abord à la défense et puis ensuite on verra et de fait là on saute quelques décennies et on arrive à ce projet de la défense qui se met en place au début des années 50 mais surtout de manière effective en 56 57 58 les grands plans d'aménagement de la défense sont dressés on n'a pas le temps d'évoquer le phénomène la défense mais vous voyez bien que la défense dans une histoire des limites de Paris c'est un dossier assez symptomatique on n'a pas voulu faire de cité financière au coeur de Paris on va la faire à l'extérieur donc il y a à la fois cette histoire qui se poursuit vers l'ouest mais il y a aussi ce phénomène Paris ville extrêmement dense Paris ville patrimoniale n'assume pas sa modernisation sur son propre sol et elle prend la décision de créer un nouveau quartier sur un site à ce moment là plutôt occupé par des bidonvilles à ce niveau au niveau du rond-point de la défense qui est un point un rond-point aménagé avec la statue de la défense c'est une façon de dire Paris ne peut plus contenir ce qu'il doit ne peut plus contenir ses fonctions en fait la ceinture a été pendant longtemps cet exutoire parisien et au lieu de faire l'ouverture de Paris on a fait des logements et aussi beaucoup d'écoles beaucoup de stades beaucoup d'équipements donc la ceinture a servi longtemps d'exutoire et on va terminer tout à l'heure là-dessus elle sert toujours d'exutoire à Paris mais il y a cet autre point la défense développement d'une cité d'affaires mais aussi d'un grand ensemble de logements parce qu'à l'origine il faut quand même ne pas oublier que la défense est un lieu qui doit être un lieu d'affaires une cité d'affaires et une cité d'habitation importante et petit à petit le nombre de logements va baisser donc dans cette grande première période 55-72 la défense cristallise cette nouvelle limite on a déporté le centre et cette limite qui devient de plus en plus floue et de plus en plus ambiguë notamment parce que le rapport de la défense à Paris est extrêmement ambiguë puisque c'est un double rapport d'indépendance physique et d'extrême dépendance matérielle financière intellectuelle à tel point que l'on va bientôt appeler la défense Paris la défense or il n'y a pas une ville en Europe qui est procédée à ce déportement d'une partie de ses fonctions la city à Londres s'est faite au coeur s'est modernisée au coeur même de la ville bon on pourrait multiplier les exemples et alors là j'en termine avec cet épisode de l'extension vers l'ouest tout ça nous mène encore à des projets actuels le projet Sénarche là j'ai même enjambé la grande arche volontairement au delà du phénomène de la problématique comment gère-t-on la perspective monumentale il y a aussi tout ce travail mené sur ce qui avait été totalement délaissé ce territoire absolument catastrophique qui était autour de Nanterre toute cette zone qui allait de la grande arche à la Seine depuis quelques années on se préoccupe avec ce très beau projet des terrasses de Nanterre mené depuis 2002 par l'agence Trottel Garcia Trottel nous en arrivons maintenant à l'après-guerre enfin cet après-guerre va cristalliser consolider ce qui avait été mené avec la première ceinture de logement le long des boulevards des Maréchaux avec le boulevard périphérique mais le boulevard périphérique n'oublions pas non plus qu'il était d'abord une ceinture verte et puis en même temps que l'on fait le boulevard périphérique on croit encore à la possibilité d'une ceinture verte alors troisième petit schéma on arrive autour de 1960 Paris cristallisé et le rêve autoroutier là j'emprunte l'expression Paris cristallisé à quelqu'un que l'on va voir tout à l'heure Bernard Laffey la limite fictive imaginaire je propose maintenant de la placer comme ceci c'est le centre historique c'est presque le Paris des fermiers généraux à quelques exceptions près et c'est là où il y a quand même une certaine régression dans la lecture de Paris on délimite autour de 1960 et plusieurs auteurs le font un Paris qu'on appelle cristallisé ou bien Paris historique d'autres diront polygone sacré quoi qu'il en soit c'est un Paris auquel on ne doit plus toucher parce qu'il est constitué il n'a pas de problème donc c'est le centre parisien plus le 16ème plus le sud du 17ème la figure spatiale qui domine dès lors ça n'est plus une grande esplanade ou une grande place ça n'est plus une grande avenue c'est le boulevard autoroutier c'est le boulevard périphérique qui sera réalisé entre 1960 et 1973 c'est aussi pendant un temps le projet d'une radiale nord-sud qui aurait enjambé le canal Saint-Martin pour rejoindre pour relier la porte d'Italie à la porte d'Aubervilliers donc la limite c'est un Paris qui s'est resserré sur lui-même et ce qui va incarner cette d'ailleurs il y avait même une rocade donc là il aurait fallu rajouter du rose sur le vert parce qu'il y avait aussi une rocade prévue ce qui va symboliser ce nouveau rêve parisien cette nouvelle figure spatiale c'est vraiment le projet d'une desserte autoroutière la gestion des grands flux de circulation mais avant cela on peut dire que l'un des inventeurs du boulevard périphérique c'est René Mettet en 1943 dans un rapport étonnant sur la voirie parisienne René Mettet à ce moment là pardon est inspecteur général en chef des services techniques de topographie et d'urbanistes bon c'est l'ancien géomètre en chef de la ville dans les années 30 et il radige ce grand rapport dans lequel il montre encore une fois à quel point Paris est saturé donc Paris doit se libérer comme le disait Eugène Hénard de son carcan et de sa trop grande densité mais aussi Paris doit faire son grand plan d'aménagement qui comporterait notamment un boulevard périphérique et René Mettet décrit ce boulevard périphérique c'est un boulevard champêtre avec des peupliers avec des voitures qui ne vont pas très vite encore on est en 1943 ce boulevard périphérique on a trop tendance à oublier que pendant longtemps on a cru qu'il ne serait pas une coupure personne n'a décidé on va faire une nouvelle coupure qui va séparer Paris de sa région on s'est petit à petit rendu compte que les échangeurs que la nécessité de faire quand même un réseau suffisamment large pour avaler ou engloutir une grande circulation tout ça allait conduire petit à petit à une véritable rupture mais jusque dans les années jusqu' autour de 1955-60 on pensait tout à fait faisable et compatible la réalisation d'une ceinture verte et du boulevard périphérique et précisément cette ceinture verte elle va arriver en 1953-54 en même temps que le projet autoroutier et l'un des grands acteurs de ce Paris autoroutier c'est Bernard Laffey président du conseil municipal le temps de l'année 1954 et il profite de cette tribune qui lui est offerte pour lancer avec l'appui avec l'appui de Raymond Lopez l'architecte Raymond Lopez qui est comme lui proche du parti radical donc Lopez devient une sorte de bras droit armé sur toutes les questions architecturales et urbaines de Bernard Laffey et ensemble ils vont développer ce projet d'un nouveau plan de modernisation de Paris qui passera bien sûr en premier lieu par la circulation et voici ce Paris cristallisé dans la plaquette que publie Bernard Laffey on voit bien ce Paris cristallisé avec sa rocade intérieure son boulevard périphérique et sa radiale nord-sud Bernard Laffey pourtant est le grand le grand défenseur du projet de ceinture verte parce que vous vous souvenez de la double épaisseur de l'enceinte de Thiers la question de la zone elle n'est toujours pas résolue en 1950 et en 1953 le 7 mars 1953 est votée une loi qu'on appelle loi dite de compensation qui autorise la ville de Paris à faire des projets de grands ensembles de logements sur ce qui est encore considéré comme quelque chose d'assez intouchable la future ceinture verte en échange de quoi dans les opérations de rénovation urbaine on récupérerait les hectares d'espace vert pris sur la zone bon vous imaginez bien que l'histoire ne s'est pas déroulée de cette façon les rénovations urbaines ont été non pas brillées par leur aspect paysager et la loi de compensation n'a rien compensé du tout toujours est-il qu'en 1953 1954 Bernard Laffey et le préfet de Paris lancent le grand projet de ceinture verte qui sera donc un projet de ce qu'on appellerait aujourd'hui des grands ensembles c'est aussi une sorte d'expérience du grand ensemble à la périphérie de la ville qui a peut-être moins pour mission d'ailleurs d'être un test pour l'intérieur de Paris que le point de départ plutôt d'une expansion de ces tissus urbains cette ceinture verte c'est en voici les projets il y a sept architectes urbanistes qui sont conviés à faire des projets c'est la création d'un urbanisme moderne moderniste si vous voulez aux portes de Paris qui intègrent du logement on se dit que finalement voici les HBM de la ceinture on se dit que malgré tout il faudrait quand même du logement d'où cette loi du 7 mars 1953 loi de compensation ça n'empêche pas que on va comme dans la ville radieuse de Le Corbusier on va gérer de manière parfaitement équitable et même très favorable le rapport espace bâti espace vert vous le voyez ça ce sont des morceaux de ville radieuse Le Corbusier n'aurait pas totalement désapprouvé ses plans masse et puis dans cette grande zone réaménagée qui va faire la jonction entre Paris et la périphérie qui est destinée à être enfin cette grande zone tampon et bien il a la place pour un boulevard périphérique et ce boulevard on commence à discuter comment il va se raccorder pas de problème on fera des passerelles et puis le boulevard se structure se solidifie se monumentalise à sa manière s'épaissit les projets de ceinture verte se délitent un petit peu et ça va nous donner ce que l'on connaît une périphérie parisienne qui est devenue extrêmement complexe difficile les parisiens je ne connais pas beaucoup de parisiens qui aillent se promener au-delà des maréchaux ou bien au-delà des HBM des maréchaux il y a cette zone de transition au niveau du périphérique et de cette ceinture verte lorsqu'elle a été faite qui est quand même l'une des zones les plus problématiques de l'urbanisme parisien donc voici tous les plans qui ont été proposés avec notamment au niveau donc on a délimité sept secteurs bon je vais passer un peu rapidement là-dessus mais je voulais juste évoquer le fait que Robert Ozel qui est quand même l'un des urbanistes à ce moment-là les plus respectés les plus cultivés de son temps Robert Ozel est chargé du secteur 7 au niveau de la Porte d'Alila et il va mener un travail considérable d'études démographiques topographiques sociales qu'est-ce qu'il faut pour cette transition entre le 20e arrondissement et les Lilas le Pré-Saint-Gervais Pantin et ce plan ce plan va se rétrécir on en voit aujourd'hui quelques exemples les immeubles de briques de la Porte d'Alila ce sont construits par Raymond Gervais son associé ce sont des ersatz du plan Ozel pour le secteur 7 et puis la grande barre quasiment un kilomètre de distance la grande barre de la rue de la Marseillaise à la Porte de Pantin c'est aussi un bâtiment signé Raymond Gervais et c'est aussi le plan Robert Ozel entre les deux il y a les archives de Paris un réservoir le square de la butte du chapeau rouge vous voyez que ces cohérences qui étaient légitimes et qui étaient parfaitement lisibles à une époque sont devenus des projets illisibles aujourd'hui qui penseraient à moins d'être vraiment très observateurs que les immeubles de la Porte des Lilas sont de la même famille que la barre que le grand immeuble de la rue de la Marseillaise il y a 20 minutes ou une demi-heure à pied entre les deux donc on ne peut pas dire qu'il y ait réellement de continuité dans l'action donc j'insiste là-dessus parce qu'on a souvent tendance à oublier à oublier qu'un certain nombre de circonstances ont fait ont défait surtout des projets ces circonstances elles sont de plein d'ordres différents et c'est aussi un plaidoyer pour un certain respect pour l'action urbaine et pour le travail des architectes urbanistes qui malgré eux ont parfois produit des sortes d'irrégularités ou de de projets sans véritable sans véritable lecture possible donc voilà ce que donne le projet de Robert Ozel on part de la Porte des Lilas et on va jusqu'à la Porte de Pantin donc la barre dont je vous parlais ici tout à l'heure rue de la Marseillaise elle est là et les immeubles de la Porte des Lilas sont là ceci ne se fera pas ça non plus parce qu'il y a aussi la cité jardin de Félix Dumas qui est là mais là on fera autre chose bon et puis il fallait faire le réservoir il y avait des terrains qui étaient difficilement constructibles pour plein de raisons cette éventuelle transition ne s'est pas faite et Robert Ozel bon même s'il trahit par ce plan aussi quand même une certaine adhésion à un urbanisme assez radical des tours surtout des bars orientés nord-sud pour pour l'orientation à l'ouest des logements Robert Ozel quand même quand on sait la culture et l'importance qu'a Robert Ozel dans la pratique de l'urbanisme après 1945 on ne peut pas lui jeter la pierre et on imagine bien qu'il y avait une véritable substance dans ce projet bon en fait de substance il y aura une série de coups partis d'opérations d'opérations de logements qui se raccordent très mal les unes aux autres à la porte de Bagnolet ce sont les bâtiments d'Edouard Crevel qui était pourtant un très bon architecte de la ville de Paris dans les années 30 dans des circonstances très différentes celles des années 50 et bien Edouard Crevel va signer trois bars parallèles et certains vont construire des ensembles qui aujourd'hui sont détruits c'est le cas du côté justement de la porte des Lilas de part et d'autre de la rue Noisy-le-Sec Pierre Riboulet il y a une dizaine d'années avait fait ce projet de réaménagement complet d'un site totalement rendu totalement invivable et impossible à relier entre Paris et sa périphérie parce que le boulevard périphérique lui avait aussi complètement coupé cet ensemble de son contexte donc déjà des opérations qui sont difficiles en elles-mêmes mais en plus le boulevard périphérique va en rajouter dans le côté coupure alors ce boulevard périphérique il consiste à créer une liaison malgré tout entre Paris et sa région donc cette liaison elle va exister mais c'est une liaison autoroutière et lorsqu'on fait le plan d'aménagement de la région parisienne en 1956 on imagine bien qu'il y a des grandes tendances notamment la tendance industrielle nord-est sud-ouest sud-est ce sont les grands secteurs industriels qui bien sûr doivent partir s'échelonner autant sur Paris que sur sa périphérie mais l'essentiel dans tout ça c'est quand même la liaison autoroutière très efficace certes mais qui fait de Paris un ensemble de plus en plus resserré sur lui-même si ce n'est par l'automobile du moins physiquement l'automobiliste a le sentiment d'être en liberté le piéton lui le piéton de Paris n'est de plus en plus conforté dans son idée que Paris s'arrête s'arrête bien au boulevard périphérique et le plan d'urbanisme directeur est un plan pour Paris ça c'est toujours cette histoire très complexe il y a toujours un plan pour la région et puis un plan pour Paris donc on aménage la région mais Paris reste un cas à part comme en 1919 on s'occupait davantage de la banlieue en 1934 on s'occupe davantage de la banlieue de vertébrer cette banlieue Paris avec son système politique lui aussi très problématique puisque Paris est gérée par un préfet donc n'est pas une commune de plein exercice jusqu'en 1975 Paris doit gérer avec son préfet et son conseil municipal qui n'est pas grand pouvoir doit gérer ses affaires presque lui-même je passe sur le padog plan d'aménagement et d'organisation de la région parisienne en 1960 et voilà le boulevard périphérique tel qu'il est avec la date de chacun des tronçons et chacune de ses portes alors pour terminer aujourd'hui la limite devient un territoire d'invention et là on reste toujours sur cette limite de 1860 aux années 2000 beaucoup de choses ont changé beaucoup de beaucoup de projets ont évolué mais là le site de l'ancienne de l'ancienne enceinte de Thiers reste grosso modo la limite administrative de Paris la limite physique à bien des égards mentales et devient aujourd'hui peut-être que c'est ça son intérêt principal maintenant devient un territoire d'invention parce que sur cette coupure opérée par le périphérique il faut réinventer quelque chose alors avant de réinventer ce quelque chose je fais ma dernière petite incise avec ces limites imaginaires alors les limites imaginaires ça y est elles ne sont plus imaginaires en fait Paris 1980 est redevenue Paris parce que Paris a assumé son statut de ville entière déjà Paris est redevenue une commune de plein exercice Paris a assumé sa partie est qu'il va développer à partir de 1983 avec le grand plan d'aménagement Paris retrouve son fleuve et donc les grandes figures symboliques spatiales de ce Paris des années 80 j'aurais tendance à dire que c'est la Seine retrouvée et puis les trois parcs qui sont un peu mal situés mais le parc Citroën le parc de Bercy et le parc de la Villette les grands espaces publics les grandes figures spatiales qui vont permettre de réinventer et de régénérer cette ville et comme par hasard ce sont trois parcs périphériques qui sont chacun proches du boulevard périphérique et la Seine elle redevient un lieu de vie après avoir été un lieu essentiellement destiné à à la grande circulation alors pour revenir maintenant au niveau du périphérique on voit bien que dans les projets actuels ce qu'on appelle les opérations actives à la ville de Paris et à la direction de l'urbanisme ils sont en très grande partie situés et les plus importants sont situés au niveau du périphérique c'est le cas de Clichy-Batignol c'est le cas bien sûr de Paris-Rive-Gauche et comme par hasard la ville de Paris il y a quelques années lorsqu'elle a demandé à des architectes de réfléchir sur le retour de la grande hauteur et bien la grande hauteur elle a trouvé sa place où ? au bord du périphérique et puis il y a eu des réflexions par des jeunes architectes urbanistes l'agence TVK qui a en 2008 fait une exposition ils avaient d'abord travaillé dans le cadre lors de leurs études d'architecture sur le périphérique et puis l'agence TVK a repris le dossier de la limite justement dans une exposition au pavillon d'Arsenal et a proposé justement une vision qui s'appelle nos limites avec des projets qui se basent tous sur le périphérique comme territoire pour démarrer des grands projets urbains donc ils en ont dénombré 16 possibles 16 entités spatiales qui pourraient donner lieu à des projets bon on voici un à la porte de Bagnolet on va passer rapidement voici l'épilogue retour au Grand Paris mais finalement on n'a parlé que de ça retour au Grand Paris dans les équipes dans les 10 équipes qui ont fait leur proposition exposée ici même il y a quelques mois et bien il y a un travail sur la limite qui est assez visible l'équipe Grimbac reprend le dossier département de Paris vers l'ouest c'est le Grand Ouest Paris le Havre l'équipe Porzampart reprend le phénomène périphérique et le dossier crucial des transports avec un métro rapide annulaire et une nouvelle gare donc travail sur le périphérique et puis je termine avec l'équipe MVRDV qui a fait une proposition assez étonnante radicale pour une ville plus compacte et plus intense c'est une manière de reprendre les formules de Le Corbusier et de les tirer encore au maximum avec un peu plus de fun peut-être que Le Corbusier l'équipe MVRDV travaille sur une hyperdensité et finalement aboutit à part du constat identique formulé par Le Corbusier dans les années 30-40 c'est qu'il y a toute la place dans Paris il suffit de se donner les moyens d'empiler pour libérer et si Grand Paris devenait la ville la plus compacte au monde on a vu dans des projets de MVRDV de Remcolas cette fascination pour l'empilement pour un bâtiment qui contiendrait presque toute une ville à elle seule et puisque j'enseigne à la Sorbonne je termine là-dessus chers amis la super Sorbonne Winimas et MVRDV propose non pas un étalement des campus avec chacun leur presse c'est plutôt compresse contre presse puisque nous avons ici une super Sorbonne sur le site de Jussieu une grande une grande cité universitaire réinventée là la limite elle est un peu excessive mais elle a le mérite comme disait Le Corbusier de poser le problème à une échelle saine voilà merci applaudissements Sous-titrage ST' 501